Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Elle est réalisée pour tous ceux qui suivent depuis déjà plusieurs mois mon DCA sur SOLUSDT avec l'échange QCOIN. Oui, je te rappelle que je suis toujours en train d'utiliser le DCA, le bot DCA de QCOIN qui trade tous les jours. Je te rappelle que c'est une autre somme de 25$ qui est mise sur le SOL. Et dès que celui-ci dépasse les 5%, le robot se coupe, prend les gains et je relance le robot ensuite. Je viens de finir une longue, longue, longue marche dans le désert avec ce système. Et je viens de sortir, c'est-à-dire que j'avais misé la totalité de mon capital, soit les 1300$. Et je suis sorti en gains au bout de 52 jours de mise. Et j'ai pris mes 64$ sur le SOL puisque tu le sais, le SOL a chuté, chuté, chuté. Je rentrais jour après jour pendant 52 jours et j'ai dû attendre à peu près, je ne sais pas, une dizaine ou une vingtaine de jours, toujours à 1300$ parce que le SOL ne remontait pas, ne remontait pas. On était en chute et il est enfin repassé au-dessus de mon prix d'acquisition. Donc, tu peux ici voir l'ensemble de mes transactions depuis le début. Tu vois là par exemple des 25$, des 75$, voilà l'ensemble des transactions depuis le début. Tu as ici la dernière transaction qui a été réalisée, l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Ici, tu as le total des profits que j'ai réalisés, que je te montre comme ceci. Tu vois, j'ai déjà gagné depuis le mois de février que j'effectue ce test. J'ai déjà gagné 243,91€. Je te mets un graphique sur 90 jours. Tu vois, ça chute fortement. Ici, on est à zéro. J'ai en perte latente, une perte totale du portefeuille. Voilà, toujours la même montée. Et puis là, ce sont les gains journaliers que je peux opérer. Tu vois que j'ai fait 55 positions. J'ai pris 55 positions depuis le mois de février, à peu près janvier-février. Il y en a deux que j'ai sortis en break-even, c'est-à-dire à zéro. Je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné parce que c'était les tests du début. Et j'ai zéro position perdante pour le moment. Alors, ça se coude quand le marché baisse puisque le DCA de ce type avec un bot, c'est super intéressant quand le marché est plutôt à la hausse. Je tiens bon. J'ai tenu, comme tu peux le voir, plus de 60 à 70 jours d'affilée. Même si je suis arrivé au maximum du capital, j'ai laissé couler le trade. Je te remonte comment je fais. Je suis donc sur Qcoin. Je suis allé ici dans Trade. Je vais dans Trading Bot comme ceci. Sur Trading Bot, ensuite, je clique sur le DCA. Parce qu'il y a d'autres bots que j'ai utilisés dans d'autres vidéos. Mais là, je te montre celui-ci parce que celui-ci, j'essaie de m'y tenir pendant un an. Voilà. Ici, j'ai du sol USDT. C'est ce que j'ai choisi. J'ai donc de l'USDT en compte. Tu vois, j'ai 1383,13. Ici, je vais trader donc investir tous les jours. Tu vois, je peux choisir ici les heures et les jours. Je prends en journée, tous les jours. Ici, je vais mettre 25 dollars. Tu vois, donc tous les jours, je vais mettre 25 dollars dessus. Je vais aller chercher ici les options. Je clique comme ceci tous les jours pour un maximum d'investissement de 1350. Je vais mettre 1350. Allez, 1350. Ici, je veux que ça sorte non pas à 10%, mais à 5%. Je vais donc venir ici mettre à 5%. Je sors de la totalité de mon DCA, de toutes mes positions. Je clique comme ceci ici. Je fais confirmer. Tout est mis à l'intérieur et ici, j'active l'information maintenant. Je rentre en position maintenant et je fais créer. Voilà, c'est parti. Il me demande si je suis d'accord. C'est-à-dire, est-ce que je suis d'accord de rentrer en position avec le bot de DCA sur le sol USDT ? Je mets 25 dollars par jour. Je mets un maximum. Mon capital maximum est de 1350. Tous les jours, je rentrerai avec 25 dollars tant que je ne gagne pas 5% sur la totalité de mon capital investi. C'est-à-dire, entrer en position, pas les 1350. Si au bout de la première journée, je fais 5%, je ferai 5% sur 25 dollars. Si c'est la deuxième journée, j'aurais mis donc 50 dollars. Ça fera 5% sur 50 dollars. Mais comme c'est jour après jour et puis je relance, ça fait les profits. En fait, je préfère engranger plus rapidement mes profits pour augmenter mon capital. Je confirme donc la prise de position. Hop, prise de position avec succès. Tu vois ici, je suis rentré en position. On va aller voir run du bond. Il y a marqué 1 ici. Et pam, je rentre ici. Tu vois, sol, 25 dollars. Position, le sol est à 62 dollars. S'il baisse, je rentrerai demain. S'il baisse encore, je rentrerai après-demain. S'il monte, j'attends les 5% pour pouvoir sortir. J'ai la faculté de pouvoir sortir de ce trade en cliquant ici. Et je coupe toutes mes positions, qu'elles soient perdantes ou gagnantes. Sache qu'en faisant ça, même si la totalité de mon capital est versée, les positions restent et il suffit d'attendre que le sol dépasse la valeur moyenne de mon achat. Voilà, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Si tu veux m'encourager, un petit pouce bleu. Mets la cloche et abonne-toi pour suivre ce type de vidéo. Je te dis à très vite.